Bon vous ne le savez peut-être pas mais je suis assez fan du travail de Sean Witherspoon et surtout sur ce qu'il fait sur ses paires. Derrière moi, j'ai les trois paires de Sean Witherspoon, la collaboration avec Nike, avec ASICS et la dernière qui est sortie avec Adidas. Pour être totalement honnête avec vous, je suis assez fan du travail qu'il fait avec le velours côtelé et pas forcément avec ce qu'il nous a fait dernièrement avec la Adidas Superstar, Super Earth. Et bien évidemment, s'il y a bien une paire que je dois découper avec mes petits ciseaux, et bien c'est cette paire là. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo où on va essayer d'embellir cette petite paire d'Adidas Superstar, Super Earth, Super pas belle avec les fils qui tombent, avec mes petits ciseaux. Parce que j'ai vu un mec qui l'a fait sur Instagram et d'ailleurs je mets son lien dans la description parce qu'il m'a gentiment envoyé des photos. On va essayer de découper ces petits fils là et donc du coup on va faire mon premier custom. Alors comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très très fan de la paire. Déjà je ne suis pas très fan du shape et de la paire en soi malgré qu'elle soit mythique de la Superstar. Et en plus de ça, je ne suis pas très très fan de ce qu'il nous a fait et surtout je m'attendais à mieux après les deux gros 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 projets qu'il nous a sortis avec les deux autres marques. Malgré ça, je trouve qu'il y a certains trucs qui sont assez cool quand même sur la paire. Déjà on a une paire totalement vegan avec des matériaux recyclés. C'est pas à négliger, d'ailleurs il nous fait un petit speech à l'arrière de la languette où il nous dit que la vérité c'est que cette chaussure ne sauvera pas toute seule la planète. Et qu'en gros ce sera donc une paire qui sera un peu précurseur du reste. Après on a tout ce délire autour de la paire avec plein de petits détails. Donc il y a la terre ici, l'utilisation du liège il me semble pour la semelle. Et il y a tout ce délire de produits non terminés pour éviter les coûts de production avec la languette arrière et bien évidemment ces fils. Alors il a expliqué son choix par rapport aux fils qui tombent là, des fleurs qui sont tout autour de la paire. Par justement la limitation des coûts de production. Et de base il devait l'enlever et c'est pour ça que moi quand je l'ai acheté, déjà je ne l'aimais pas beaucoup mais je voulais ma collection complète. Et je me suis dit qu'en plus si c'était son délire de vouloir l'enlever de base, et bien ça m'a vraiment réconforté dans l'idée de le faire tu vois. En plus de ça la paire elle est vendue et elle est livrée avec un carton qui nous explique tout ce qu'il y a dans la paire. Et deux paires de lacets, un jaune un rose et pour être honnête je préfère le rose. Donc on va avoir pour but de faire mon premier custom et d'utiliser ce petit ciseau pour pouvoir couper chaque truc un petit peu dégueulasse sur la paire. Et puis on va espérer que ce soit un petit peu mieux parce que je suis un peu dégoûté sinon. Bon on est parti pour couper cette paire, ça fait un peu flipper je ne vais pas vous mentir parce que c'est la première fois que moi je vais faire ça. J'espère que ça va vraiment rendre bien parce que j'ai vraiment envie d'aimer cette paire mais pour l'instant c'est un peu compliqué. Allez c'est parti. Premier coup de ciseau, comment on va s'en sortir là ? On va mettre le premier coup de ciseau, oh putain je tremble ça va pas du tout les mecs en fait là. On va mettre le premier coup de ciseau, on va essayer de se mettre le plus proche du bord possible. Hop, comme ça. Ok. On a premier coup de ciseau, aïe aïe aïe. Et déjà ça fait un petit peu mieux, on va essayer de laisser un tout petit peu quand même, un tout petit peu sur la paire et puis on va voir ce que ça donne. Mais là pareil il faut que j'arrive à prendre l'angle, on prend bien l'angle et on coupe. Pas mal, pas mal. On commence à prendre le coup de main. Et le dernier coup de ciseau, je vais essayer de faire ça bien. Verdict. C'est... Alors c'est mieux mais c'est pas non plus la folie hein. C'est un peu mieux quand même mais c'est pas non plus la folie. Donc voilà, j'ai terminé mon premier custom. Alors c'est pas un custom de fou mais au moins j'ai découpé une paire et honnêtement je préfère la paire comme ça. Après faut toujours aimer le délire du multicolore et des fleurs et déjà aimer la superstar de base. Mais comparé à ça, je trouve ça vraiment plus beau. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la paire et de me dire que vous préférez entre avec les fils ou sans les fils. Parce que là je viens quand même de dénaturer le produit terminé que nous a apporté Shun. Mais honnêtement je trouve que ça c'est beaucoup plus portable et ça fait beaucoup beaucoup plus propre. Parce que l'ayant mis une fois, on a les petits fils qui passent sous la paire et ça fait vraiment un petit peu dégueulasse. Ça fait un petit peu cassé mais il y en a qui vont trouver ça cool et tant mieux pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu et si jamais vous préférez la paire avec les fils qui tombent ou sans les fils. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu également si ça vous a plu. Ça me ferait extrêmement plaisir à vous abonner pour les vidéos qui vont suivre. On va faire beaucoup de vidéos comme ça un peu divertissantes qui vont sortir des unboxings classiques que je pourrais sortir sur ma chaîne. Et puis moi je me retrouve toutes les semaines, tous les mercredis pour une nouvelle vidéo sneakers ou streetwear. Ciao tout le monde !